Nous collaborons avec Dyson depuis septembre 2016. Je les ai re-solicité pour le printemps qui était un gros projet, qui a découlé sur le projet Flagship, plus gros projet, et on est actuellement en train de travailler dessus. Il nous a paru essentiel de suivre nos équipes de plus près sur le terrain. C'est pour ça qu'on a déployé cinq filles coachs. Ce sont des chefs de secteur qui sont là pour coacher au plus près nos équipes terrain et pour les accompagner dans la performance. Mon métier consiste à accompagner les équipes de vente sur le terrain, de les former sur le savoir-être et le savoir-faire d'un vendeur, sur les techniques de vente, mais aussi de les motiver et de les coacher au quotidien. On est très bien formés chez Texel Group pour pouvoir mettre en avant la marque Dyson et ses produits sur les pointes de vente, d'avoir les compétences sur les technologies de pointe qui sont utilisées par rapport aux produits. Très bon accompagnement, pouvoir justement faire connaissance pleinement avec les produits, l'histoire de la marque, de son fondateur James Eisen et de toute l'historique des produits qui sont proposés directement sur le pop-up. La valeur ajoutée de mon métier, c'est justement de pouvoir ajouter une plus-value aux vendeurs, les faire monter en compétences au fur et à mesure du temps, de pouvoir mieux aller chercher le client, de mieux l'aborder aussi. Et ça leur permet aussi de pouvoir mieux répondre aux objections qu'un client peut poser et ça leur permet aussi de pouvoir bien finaliser une vente. Je pense que les facteurs clés de succès de toutes ces opérations et de ce partenariat qui a finalement grandi avec Texel, c'est l'excellence opérationnelle et la rigueur qu'on s'impose sur le terrain. Le souci du détail est très important pour les vendeurs et on essaie de leur inculquer ces valeurs. Et puis également la qualité du recrutement qu'on fait. On propose de l'expérience shopper. Le but, c'est que le client reparte du magasin, peu importe le point de vente, en ayant créé un lien avec nos vendeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada